Je m'appelle Jennifer Murzot, je suis l'auteure d'Il Bouge Encore, c'est mon second roman. Le premier est paru en 2012 chez Léo Cher, ça s'appelait Les Grimaces. Il Bouge Encore raconte le naufrage d'un couple et dans ce cadre la renaissance d'un homme qui s'était laissé aller à devenir un être agi et aliéné. Le couple en question c'est donc Antoine et Mélanie. Antoine c'était un homme qui incarnait le parfait jeune cadre dynamique, très dévoué à son travail, qui avait articulé toute sa vie autour de ce travail. Et Mélanie c'est une jeune femme qui elle aussi s'investit un peu sans compter et sans vraiment réfléchir dans son boulot. Elle n'est pas très critique vis-à-vis de tout ça. En fait ce sont deux êtres qui manquent un peu d'esprit critique vis-à-vis de leur existence, vis-à-vis de leur rapport au travail, vis-à-vis du rapport qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. C'est jamais vraiment questionné, ils ont tendance, on s'en aperçoit au fil du livre, tandis que leur couple subit une déliquescence assez lourde. On se rend compte qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre et pas vraiment ensemble. Ce qui va faire que cette dissonance au sein du couple se fait jour, c'est un licenciement, celui d'Antoine. Il le subit de plein fouet un beau matin de printemps, il ne l'avait pas vu venir. C'était, comme je le disais, un homme très content de son boulot, qui s'investissait beaucoup et tout, il se pensait un peu à l'abri d'un pareil événement. Et donc ça va ébranler tout l'édifice un peu superficiel qu'il avait construit. Cette existence axée donc sur le travail, sur la consommation vengeresse, laquelle on s'adonne pour compenser tout ce temps qu'on a passé à travailler, pour le justifier. Et puis c'était quelqu'un qui allait chercher l'idée du plaisir dans des réflexes. Vacances au club med, soirées alcoolisées, achats compulsifs. C'était quelqu'un qui manquait de recul sur son existence et qui était donc assez agi. Donc ce licenciement, en introduisant plein de grains de sable dans le mécanisme assez huilé de sa vie, va faire en sorte que ce couple se perd, s'éloigne. Mais il va mettre beaucoup de temps à admettre qu'il est temps de se quitter, parce que c'est difficile, parce qu'on a peur, parce qu'on est lâche, parce qu'on a peur de devoir tout recommencer, parce que lui il a peur de la spirale qui conduit à la marginalisation. C'est quelque chose quand même qui l'inquiète. Surtout que son licenciement va le conduire, en le confrontant au désœuvrement, à revoir toutes ces illusions finalement qui étaient constitutives de sa vie et donc va le laisser un peu tout nu face à cette réalité nouvelle, face au fait qu'il se rend compte qu'il était un garçon un peu aveuglé. Et que par exemple, il était très ignorant de l'époque dans laquelle il vit. C'était un fervent soldat de la société de consommation. Il va se mettre à découvrir un peu cette époque qui l'a servi avec tant d'applications et qui finalement connaît des abus qui sont assez gênants, qui vont lui poser question. Et donc c'est un livre qui vise à transmettre l'idée que, même si ça demande un certain courage et ça demande une certaine vigilance, il est assez souhaitable à cette époque qui est assez peu propice à la réflexion, à la contemplation, à prendre le temps de réfléchir à son existence, parce qu'on vit à une époque où tout doit aller vite, il faut être performant, l'agitation c'est plutôt valorisé. Et bien dans cette époque-ci, il va apprendre que cette époque doit se livrer. Ce livre a pour vocation de dire qu'il est très important, même si cette époque n'est pas propice à ça, de ne jamais cesser de se poser des questions sur son couple, sur son rapport au travail et plus largement sur la société et la place qu'on veut y occuper.